Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous brûle la langue ou plutôt qui vous brûle les doigts lorsque vous tapez sur vos claviers, les partenariats. Vous m'avez posé énormément de questions sur le sujet et aujourd'hui je vais vous y répondre comme si je répondais à mes potes, tout simplement. Du coup, si ça vous intéresse de savoir comment se déroule un partenariat, quel genre de proposition j'ai reçu de certaines marques. D'ailleurs j'ai déjà reçu des propositions qui auraient été clairement un manque de respect pour vous, je préfère vous le dire, bien évidemment j'ai refusé mais on en reparlera au cours de la vidéo. Et si ça vous intéresse de connaître un peu les termes des contrats ainsi que le déroulement des partenariats, j'ai pris en note toutes vos questions et c'est parti ! On va commencer par répondre à quelques petites questions. Pour commencer j'ai reçu une question assez technique. Comment avoir des partenariats qui contactent qui entre les marques et les influenceurs ? Alors tout d'abord, ça dépend. Je vais parler exclusivement en mon nom car je ne sais pas comment les autres travaillent. Il m'est arrivé de démarcher des marques. Donc si je démarche une marque, c'est que c'est vraiment une marque que j'adore ou que j'aimerais énormément découvrir. Dans ce cas, les termes du contrat sont simples. Je demande seulement la possibilité de recevoir des produits gratuitement et de pouvoir les présenter à ma communauté. Parfois il y a un délai que la marque décide de mettre en place ou pas mais ça reste quand même assez rare lorsque c'est moi qui démarche les marques. Et bien évidemment, je ne demande aucune rémunération vu que c'est moi qui suis partie chercher la marque. J'estime que cette marque ne m'a rien demandé et que si elle m'envoie ses produits, c'est déjà sympa donc je ne vais pas en plus lui demander de me payer. Si par la suite elle souhaite qu'on refasse un partenariat ensemble, peut-être que là on pourra négocier. Mais si c'est moi qui démarche une marque, je ne gagne rien. À part des produits gratuits à vous présenter et vous faire du contenu avec, ça c'est plutôt cool. Il y a également des marques qui passent par leur agence ou alors des agences qui sont chargées de rechercher des influenceurs. Et les agences en général, s'ils peuvent faire en sorte que tu partages les produits des marques pour lesquels elles travaillent sans te payer, ça les arrange. En même temps, c'est le business, je les comprends. C'est comme si moi demain une marque, elle m'envoie un message, elle me dit je te propose ça, ça, ça. Est-ce que tu as envie d'être payé ou pas ? Bien évidemment, je vais lui dire oui. Elle me le propose. Logique. C'est le business. Et il y a également des plateformes que l'on peut intégrer à partir du moment où on a un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de likes. On peut intégrer des plateformes qui travaillent avec des marques, qui nous mettent en relation et grâce auxquelles on peut faire des partenariats. Mais en général, ce n'est pas payé et on a un délai pour faire les publications qui est en général de un mois. Tout simplement pour que tu aies quand même le temps de tester le produit avant d'en parler à ta communauté. Et ça aussi, c'est hyper important. Je ne fais jamais de partenariat avec les marques qui me demandent de partager leurs produits alors que je ne l'ai pas encore reçu. Ou d'en parler dans la semaine où je l'ai reçu. A part si c'est du make-up et que je fais un crash test et que je donne mes premières impressions. Sinon c'est mort. Un soin par exemple, il faut que tu le testes avant de pouvoir dire ce que tu en penses. C'est logique. Parlons tarifs parce que ça, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que c'est interdit et que je ne suis pas au courant et que je vais avoir des problèmes. Mais personne ne veut parler des tarifs. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'espère que ce n'est pas interdit. Moi, ça ne me dérange pas de vous le dire. J'ai déjà fait un post et une story sponsorisé pour lesquels j'ai été payée. Et du coup, j'ai été payée 70 euros pour une story et un post. Voilà. Ce n'est pas énorme mais je trouve que c'est mieux que rien. J'estime que je mérite d'être payée pour ce contenu parce que ça arrange aussi la marque de se servir de mon image. Et en même temps, ça ne me dérange pas du tout de le faire parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Je ne suis pas assez renseignée pour vous donner le nom de cette marque là, dans cette vidéo, en ne vous ayant donné le prix parce que je ne sais pas si c'est légal et que je n'ai pas envie d'être dans la merde, clairement. Du coup, je ne vais pas dire le nom de la marque mais vous l'avez vu passer sur mes réseaux sociaux. Donc si vous me suivez sur Insta, potentiellement vous savez de quelle marque je parle parce qu'au moment où cette vidéo sortira, ce post sera sorti depuis bien longtemps. Aujourd'hui, c'est une vidéo pré-filmée pour quand je n'aurai pas de vidéo à poster. Tout simplement. On ne sait jamais, on prévoit en cas de galère. Et du coup, j'ai été payée 70 euros alors que c'est une marque que j'adore et que concrètement, j'aurais pu le faire gratuitement. Mais quand tu es payée, c'est mieux. On ne va pas se mentir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitiez ouvrir une chaîne YouTube pour gagner de l'argent, mauvais plan les gars. Vraiment, vous allez devoir travailler beaucoup, mais vraiment beaucoup, avant de commencer à gagner de l'argent ou alors vous avez énormément de chance et vous pétez comme ça d'un coup. Et dans ce cas-là, félicitations, vous avez tout gagné. Mais en général, il faut quand même bien taffer et ça met du temps de faire une vidéo. Moi, j'ai calculé, je mets à peu près 9 heures par vidéo que ce soit préparé, filmé, monté, publié. Je mets environ 9 heures par vidéo. Donc, voilà. Si ce n'est pas par passion et uniquement pour gagner de l'argent, je pense que c'est un mauvais bail. Petite question. Est-ce que certaines marques ont des exigences ou te demandent carrément de lire un texte à toi ou à d'autres influenceurs ? Alors oui, j'ai déjà reçu ce style de demande dans lesquelles on me dit, tout simplement. Ça serait bien que tu places telle phrase à tel moment, que tu dises ça du produit, que tu l'as trouvé comme ceci, comme cela, alors que le produit, je ne l'ai jamais testé. Du coup, tu me dis de dire par exemple que ton produit, il est super, mais je ne l'ai jamais testé. Donc déjà, on va être clair. Toutes ces demandes, je les refuse. Je vais vous dire un petit peu quelles sont mes conditions pour faire un partenariat. Déjà, je veux garder le droit de pouvoir dire absolument tout ce que je veux. Je veux pouvoir tester le produit sur une certaine période pour pouvoir en parler et donner un avis sincère et définitif. Donc toutes les demandes où on va me dire de dire telle ou telle chose, c'est mort, je refuse. Alors comme je vous ai dit, les marques qui me demandent de parler de leurs produits alors que je ne les ai jamais reçus, c'est mort. Parce que oui, petite anecdote, un jour j'ai reçu un message d'une marque qui me propose un partenariat. Il me propose de vanter les mérites de leurs produits avec un code promo. Si je fais des ventes grâce à ce code promo, ils m'enverront le produit gratuitement et je pourrais le présenter à ma communauté. Donc moi, je vais vanter les mérites d'un produit que je ne connais pas, qui peut-être est archi nul, qui peut-être n'existe même pas, pour ensuite recevoir le produit et en parler. Non. J'ai également reçu un message similaire d'une marque. On te propose de parler de notre produit, on te donne un code promo et grâce à toutes les personnes qui vont acheter à partir de ton code promo, tu recevras une commission. Ok, mais à quel moment je reçois le produit ? Ah non, tu ne le reçois pas, juste t'en parles, t'en fais la promo et c'est bon, on te donne ta commission. Donc encore une fois, je dois vanter les mérites d'un produit que je ne testerai pas ? Non, merci. Bref, je vous en parlerai un petit peu plus en détail en fin de vidéo, mais concrètement, dites-vous qu'il y a des marques, qui sont prêtes à tout pour faire de l'argent, que ce soit sur les influenceurs et sur leur communauté. Et ce n'est pas uniquement la faute des marques, on va en reparler. Comme je vous ai dit, il existe aussi des plateformes grâce auxquelles on peut rentrer en contact avec les marques et là tout est géré, tout est contrôlé, donc là il n'y a aucun problème. Le contrat est simple, tu vas recevoir un produit, tu as une trentaine de jours pour le tester, tu en parles à ta communauté à travers une story ou un post et c'est tout. Tu peux dire absolument tout ce que tu veux du produit ou de la marque, tu es libre de tes mots. Et ça c'est normal en fait, j'allais dire que c'est bien mais non, c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Comment ça se passe lorsque ce sont les marques qui contactent les influenceurs ? Alors quand c'est une marque qui contacte directement un influenceur, ça se passe un petit peu comme avec les agences, ils vont vous donner les termes, ils vont vous dire quel produit vous souhaitiez tester ou quel produit eux ils souhaitent vous envoyer pour tester et dans ce cas là, ils vous disent un peu ce qu'ils attendent de vous, vous acceptez ou pas. Selon vos principes. Bien évidemment les marques peuvent vous proposer de mettre en place un code promo mais vous pouvez également leur demander et il y a aussi les liens d'affiliation qui doivent être pris en compte surtout pour les vidéos YouTube ou encore les liens swipe up dans les stories etc qui peuvent rapporter une rémunération aux influenceurs. Vous allez générer des ventes pour la marque et vous allez gagner des sous. Logique. Est-ce qu'il faut parfois respecter certains délais par rapport aux marques et des dates précises ? Oui bien sûr. Je vous demande parfois de respecter une certaine date et même parfois une certaine heure. Du coup voilà on peut se poser vraiment pas mal de questions à propos des partenariats mais en général c'est souvent la même chose. Soit tu contactes la marque, soit la marque te contacte. Vous mettez en ordre un contrat ou pas, juste des termes, des conditions que vous souhaiteriez mettre dans ce partenariat. Ensuite l'influenceur va recevoir les produits, en parler, il va être rémunéré ou pas et voilà. C'est un bon partenariat, tout se passe bien. Il y a également des marques qui demandent à voir votre vidéo ou votre post avant la publication pour le valider tout simplement. Ça, ça arrive surtout quand ce sont des collaborations qui sont rémunérées parce que sinon franchement il y a un petit peu trop de culot. Le premier conseil que je pourrais vous donner du coup si vous êtes influenceur ou si vous souhaitez devenir influenceur et que vous n'arrivez pas à avoir des partenariats, dans un premier temps n'hésitez pas à vous inscrire sur les plateformes qui vous mettent en contact avec les marques dès que vous aurez le nombre d'abonnés nécessaires. Parce que là vous n'avez vraiment rien à gérer, tout est fait, tout est contrôlé donc c'est nickel. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous inviterai à envoyer des messages bien construits dans lesquels vous proposez des partenariats aux marques qui vous intéressent réellement. Ça ne sert à rien d'essayer de travailler avec un maximum de marques pour avoir un maximum de produits gratuits qui vont finir où au final ? On n'a qu'un visage à maquiller ou sur lequel appliquer des soins donc je ne vois pas l'intérêt. La surconsommation vraiment c'est pas cool donc vraiment contactez uniquement les marques qui vous donnent vraiment envie, pour lesquelles vous avez un certain intérêt, que vous avez toujours eu envie de tester ou que vous avez déjà testé et adoré. Franchement c'est la base. Essayez de leur envoyer un petit message dans lequel vous leur proposez un partenariat. Bien évidemment il ne sera pas rémunéré vu que c'est vous qui allez chercher la marque. Ou peut-être que la marque vous proposera une rémunération et si c'est le cas, acceptez. Et dernier petit conseil pour avoir des partenariats, ça serait tout simplement de mettre votre adresse email dans la bio. C'est la base. Les agences vous contactent directement par mail donc il faut mettre le mail dans la bio. On va finir cette petite vidéo avec une anecdote parce que je vous l'avais promis, j'ai déjà eu une galère avec une marque. Je vous fais le résumé assez bref. J'ai plus de batterie et j'ai pas envie de leur donner de la lumière. Tout d'abord je vais pas citer le nom de la marque pour des questions juridiques parce qu'il est hors de question que je leur donne un centime. C'est une marque qui m'a contactée pour faire la promotion de leur bande blanchissante pour les dents. Jusque là tout va bien, j'ai l'habitude d'utiliser des produits blanchissants même si j'ai ma marque de coeur qui est la marque Smile Carbon que je vous ai déjà présenté et représenté et représenté sur Instagram. Parce que je les adore, c'est eux vraiment qui prennent soin de mes dents. Et je suis une fumeuse donc j'ai la chance d'avoir des dents qui ne sont pas explosées. Donc je pense qu'ils en sont vraiment pour beaucoup. Je ne suis plus en partenariat avec eux à l'heure actuelle mais j'ai déjà fait plusieurs partenariats avec eux. D'ailleurs je vais peut-être les recontacter parce que j'ai plus beaucoup de produits. Mais voilà. Bref, ça c'est une autre histoire. Du coup ils me contactent sur Instagram pour que je teste leur bande blanchissante. Je me suis renseignée, ça avait l'air plutôt pas mal. Je leur ai demandé quelles étaient les conditions. Ils m'ont simplement dit on va t'envoyer les bandes. Tu fais l'unboxing en story et tu fais un post à la fin de la cure. Tu peux dire tout ce que tu veux mais si tu peux dire ça, 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 c'est mieux. Donc jusque là, ça va. Dans le sens où je reçois le produit, je fais un petit unboxing en insta story. Ok. J'en parle à la fin de la cure donc j'ai vraiment un avis concret et définitif sur le produit vu que je l'ai vraiment testé sur une longue période. Donc ça c'est bon. Tu peux dire ce que tu veux du produit, ça, ça me va. Ils ont rajouté de dire ça, ça, ça. Je me suis dit tout simplement que si ce qu'ils m'ont écrit de dire ça colle avec mon avis sur le produit, ça marche. Sinon, je ne dirai pas ce qu'ils m'ont dit de dire vu qu'ils m'ont dit juste avant que je pouvais dire ce que je voulais. Tout simplement. A aucun moment, ils m'ont dit qu'il était interdit de tester d'autres produits blanchissants en même temps. D'ailleurs, je ne suis pas payée pour recevoir vos produits. On n'a pas signé un véritable contrat que ce soit d'exclusivité ou quoi que ce soit. Donc concrètement. Bref, je vous en reparle juste après. Ils m'ont envoyé les produits, je les ai reçus, j'ai fait l'unboxing. Avant ça, j'avais déjà un partenariat qui était en route avec une marque de blanchiment dentaire. Ce n'était pas pour des bandes blanchissantes mais pour de la poudre de charbon. Et du coup, j'avais un poste de prévu. Et je venais de finir ma cure, ça faisait un mois et demi que je la faisais. Du coup, j'ai fait un poste sur la marque. L'autre marque qui m'avait contactée a complètement péter un câble. Ils m'ont envoyé un message pour me dire comment ça se fait que tu parles d'une autre marque de blanchiment dentaire. Pour qui tu te prends ? Tu nous prends pour des cons. Tu n'as même pas parlé de notre marque alors qu'on te l'a envoyé avant que cette marque t'envoie leurs produits. Alors que j'ai bien stipulé dans mon poste que ça faisait un mois que je suivais la cure. Donc, soit ils sont cons, soit ils ont fait exprès de ne pas comprendre. Ils m'ont envoyé un message en me disant rends-nous nos bandes blanchissantes. Je leur ai dit ok, il n'y a pas de soucis. Je m'en fous de vos bandes concrètement. Si vous souhaitez les récupérer, il n'y a pas de soucis. Par contre, il est hors de question. Alors que vous venez de me salir dans votre story, vous m'avez bloqué, vous pensiez que je n'allais pas le voir. Mais mes abonnés ont vu et sont venus me le dire que je paye pour vous renvoyer vos bandes blanchissantes. Je ne suis pas votre merde en fait. Donc si vous souhaitez avoir vos bandes blanchissantes, faites-moi un firmant Paypal de la somme que je vais devoir payer pour vous renvoyer vos bandes. Et c'est carré, il n'y a pas de soucis. À quel moment je vais payer pour des gens qui veulent me salir ? Jamais de ta vie. Du coup, ils ont pris le seum, ils ont refait une story en mode « Ouais, elle ne veut pas nous rendre nos bandes, elle nous a volé, c'est de l'escroquerie ». Mais des gamins, des gamins, carrément, ils ont fait un live. Ils ont fait un live. Sauf que moi, les gars, je n'ai pas qu'un compte. Donc je suis partie voir avec un autre compte leur live. Ils étaient en train de me défoncer en mode « Ouais, elle nous a harcelés pour faire une collaboration avec nous », etc. Et au final, j'ai mis les captures d'écran dans ma story. Et là, silence total. Ils m'ont juste demandé, encore une fois, d'une manière beaucoup plus gentille, de leur envoyer leur bande. Je me suis dit « Tu sais quoi, Laetitia ? T'as passé l'âge. C'est des gens mauvais. T'as pas besoin de garder leurs produits chez toi plus longtemps que ça. » J'ai mis un timbre sur une enveloppe. J'ai mis leur bande blanchissante dedans. Je me suis dit « Si ça arrive à destination, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Au final, ils ont reçu leur bande, c'est carré. » Tout ça pour vous dire que posez bien les termes du contrat avant d'accepter un partenariat. Parce que certaines marques sont vraiment malhonnêtes. Bref, voici la fin de cette vidéo. Comme vous le savez, j'aime bien vous partager la chaîne ou le compte Instagram des influenceurs que j'aime bien suivre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager la chaîne de Cynthia. Ça affiche juste ici, c'est Cynthia's Daily. Est-ce que je le prononce bien ? Je ne suis pas sûre, mais bon. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas. Sur sa chaîne, vous pourrez retrouver des vlogs et surtout des conseils Nile Art. Franchement, moi, je suis nulle pour tout ce qui est manucure, ongles, tout ça. Mais elle, franchement, elle gère. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à la soutenir en vous abonnant si ça vous fait plaisir. Je pense que ça lui fera plaisir aussi. Et voilà, petite parenthèse fermée. Désolée, cette vidéo était hyper décousue. Je ne l'ai clairement pas préparée avant de la filmer. Du coup, c'est peut-être pas la meilleure vidéo sur les partenariats que vous pourrez trouver sur YouTube. Mais j'espère quand même qu'elle a pu vous aider un petit peu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à la liker parce que ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !